Bonjour, je suis le Dr Sébastien Meulé, chirurgien urologue et andrologue à Paris et j'aimerais vous parler aujourd'hui de la maladie de l'apéronie et notamment d'une de ses conséquences que l'on appelle l'effet charnière. L'effet charnière est très souvent en cause dans la perte de qualité de vie sexuelle des hommes atteints de cette maladie qui est la maladie de l'apéronie. Cette perte de qualité de vie sexuelle s'explique par le fait qu'à l'endroit où se trouve la courbure de verge, il va se développer un excès de mobilité en érection qui va aboutir à un effet de pliage de la verge au moment de la pénétration. Cet effet qui peut être douloureux mais également provoquer la crainte de se re-blesser chez les hommes atteints de cette maladie va alors provoquer chez les patients la perte d'envie d'avoir des rapports sexuels, la perte de libido et une perte de qualité de vie globale. On peut retrouver cet effet charnière chez des patients présentant une courbure de verge très limitée et cet effet n'est pas proportionnel à l'intensité de la courbure. Il s'agit simplement d'une perte de rigidité à l'endroit de la déformation, le plus souvent associée à ce que l'on appelle un effet sablier, c'est-à-dire une perte de largeur des corps caverneux à la même hauteur. Comment peut-on traiter cet effet charnière ? Dans la plupart des cas, l'effet charnière va tendre à s'atténuer au fur et à mesure que la déformation de verge s'atténue sous l'effet du traitement, qu'il s'agisse de l'utilisation seule du vacuum ou encore de l'utilisation du vacuum combiné au PRP. Parfois, cependant, il va persister une faiblesse au niveau des corps caverneux qui va aboutir à cette perte de stabilité de l'érection à hauteur de la plaque et ce, malgré une amélioration de la courbure. Dans ce cas, qui est relativement rare, il peut être nécessaire de pratiquer une intervention chirurgicale qui va consister en une micro-plicature qui ne fera pas perdre de volume de verge au patient, mais qui va stabiliser la face de la verge qui est devenue trop souple dans les suites de l'apparition de cette maladie de l'apéronie. Cette micro-plicature va consister à renforcer le côté contralatéral et rendre ainsi la verge plus rigide à hauteur de la plaque. Qu'il s'agisse donc d'une intervention chirurgicale au cours de laquelle vous ne risquez pas de perdre de la longueur de verge ou tout simplement du traitement plus global de la maladie de l'apéronie par de la pompe ou encore par des injections de PRP, cet effet charnière a toujours une solution. Et n'oubliez donc pas d'en parler à votre urologue qui vous suit pour votre maladie de l'apéronie afin que vous puissiez vous débarrasser de cette conséquence néfaste de la maladie de l'apéronie. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu sur l'urologie. N'hésitez pas à liker cette vidéo afin qu'elle touche le plus d'hommes possible. Et prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada